... A l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de la journée de réflexion sur la perspective et les modalités de reprise des activités sportives suite à la pandémie de Covid-19, organisée sous l'égide du gouvernement du Sénégal par le ministère des Sports et en parfaite intelligence avec la communauté sportive nationale. Réunir ce riche panel de dirigeants émérites du sport et de hauts cadres de l'administration pour réfléchir sur les conditions et modalités pratiques des reprises des activités traduit une fois de plus le sens élevé qui caractérise tous les acteurs du sport national toutes les fois que la cause l'exige. C'est donc une initiative louable à laquelle le Comité national olympique et sportif sénégalais souscrit entièrement. Nous en avons été tous témoins ensemble les durs moments que le monde entier a vécu n'ont épargné aucun segment de la vie et le sport. Cette passion que nous avons en commun n'a pas été en reste. Il a été fortement impacté et à bien des égards par cette crise sans précédent qu'est la pandémie de Covid-19 qui a surpris par son amplitude, sa vitesse de propagation, ses conséquences ravageuses sous les pentes entiers de l'économie mondiale. Les sportifs sénégalais ont été fortement impactés par les mesures de restriction, vous l'avez dit, M. le ministre, et notamment par la fermeture des lieux de pratiques sportives. Même la presse sportive nationale qui a su, au fil des années, se faire une place dans le cercle de l'information a été durement frappée. Cette journée de réflexion qui s'ouvre aujourd'hui autour de l'éminent spécialiste de questions du sport et de santé soit un atelier de l'exemplarité et de la responsabilité dont les conclusions permettront aux sportifs sénégalais de repartir du bon pied et de faire face aux défis qui les attendent quant à la préparation et à la participation aux compétitions nationales et internationales. Je ne m'ai persuadé de la pertinence des recommandations qui jailliront de cette session et sur lesquelles, tous ensemble, vous à la tête du service d'espoir, portent tous leurs espoirs. Sous-titrage Société Radio-Canada